Il va falloir patienter jusqu'au 17 janvier prochain pour connaître le gagnant du concours de l'arbre de l'année. Pour la Bretagne, le candidat est un nif qui veille depuis plus de 200 ans sur les défunts du cimetière d'Entrain. Antoine Calvez, Vincent Bars. C'est un nif qui a été planté en 1791 à peu près. Et depuis, cet if de 18 mètres de haut domine le cimetière d'Entrain. Une essence capable de vivre des millénaires, les tombes situées en dessous sont à l'abri pour longtemps. Cet if-là, il vivra encore, je pense, encore pendant... Il a une espérance de vie encore de plusieurs siècles. Il est symbole d'éternité. Mais on lui prête aussi la vertu de chasser les mauvais esprits. Donc pour les défunts qui sont inhumés dans ce cimetière, c'est en quelque sorte une protection contre les mauvais esprits. Et cet if a été sélectionné par le jury du concours de l'arbre de l'année pour représenter la Bretagne. Un choix défendu par l'association Fougère Environnement. Pour espérer remporter un prix, l'arbre doit se montrer de taille face aux 13 concurrents de toute la France. Le fait qu'il soit dans un cimetière, qu'il ait une histoire et qu'il ait une silhouette et un esthétique très particulier qui a plu au jury pour qu'il représente la Bretagne. On pense qu'il a des chances de gagner. C'est un très bel arbre. Et on lui souhaite forcément une bonne chance. Longtemps mal aimé car toxique pour les animaux, l'if est aujourd'hui vu comme un spécimen sacré. Qu'il remporte ou non un prix, ce concours est déjà une reconnaissance. À notre époque, c'est bien de montrer que les arbres sont très utiles et qu'on en a besoin. Je pense, oui. D'ailleurs, il y a plein de communes replantent des arbres dans leur petit bourg. En 2013, le chêne-bonsaï de Bégard, perché sur le toit d'un colombier, a remporté le prix du public. Pour qu'un arbre breton soit de nouveau lauréat, vous avez jusqu'au 18 décembre pour voter sur le site. Donc à cette adresse, arbredelannée.com